La France est aujourd'hui le troisième partenaire commercial et la troisième source d'investissement réelle de la Chine dans l'Union européenne, tandis que la Chine est le quatrième partenaire commercial de la France dans le monde et le premier en dehors de l'UE. La coopération sino-française en matière d'investissement dans les domaines de l'aérospatial, de l'aéronautique, du nucléaire civil et de l'agroalimentaire progresse solidement, avec par exemple le lancement en 2023 du projet de la deuxième ligne d'assemblage finale d'Airbus A320 à Tianqing et la construction par ST Microélectronique d'une Joint Venture pour produire des puces en carbure de silicium à Chongqing. Dans les secteurs émergents tels que l'économie numérique, l'énergie verte et l'économie des seniors, la coopération sino-française est aussi très prometteuse. La porte de la Chine s'ouvrira toujours plus grande. En 2024, la France sera pays d'honneur de la septième exposition internationale d'importation de Chine et de la Foire internationale du commerce des services de Chine. Nous invitons les entreprises françaises à s'implanter en profondeur dans le marché chinois et à exporter au marché chinois et mondial davantage de produits de technologie et de services de haute qualité afin de partager les opportunités de développement de la Chine et de donner un nouvel élan au développement mondial. En même temps, l'ouverture devrait être une voie à double sens et non à sens unique. Nous espérons que nos deux pays continueront à agir en faveur de l'ouverture des résultats concrets et de la coopération gagnant-gagnant et qu'ils défendront ensemble la stabilité et la résilience des chaînes industrielles et d'approvisionnement entre la Chine et la France et entre la Chine et l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada